Je suis heureux, voilà la raison, Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant, je chante tout le jour, que Jésus le merveille à moi. Je suis heureux, je suis heureux, voilà la raison, Jésus m'a donné son plein pardon. Oh, et maintenant, je chante tout le jour, que Jésus le merveille à moi. Mon cœur accueillé par un pesant pardon, par Jésus soulagé à lui repos. Oh, et maintenant, je chante tout le jour, que Jésus le merveille à moi. Que le Seigneur nous bénisse richement, que la présence du Seigneur nous fasse encore du bien. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume, chapitre 1, nous lisons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Amen. Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de louanges, Ma bouche célèbre t'émerveilleux, car sa miséricorde dure à toujours. Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains. Quand je contemple la nature, ouvrages de tes mains. Les mots m'émanquent pour te louer, pour ta douée, Oh Jésus magnifique, le roi des rois, Et le lion de la tribu de Judas, Oh Jésus. Oh que ton nom soit béni, notre Père Sainte-Leste et notre Dieu, qu'il soit vraiment glorifié encore ce soir. Oh parce que tu vis, nous sommes heureux de vivre, Père. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. En dehors de toi, il n'y a pas de bonheur, mon béné, Père Saint-Dieu. Tu es tout pour nous, mon Seigneur. Merci réellement pour ce que toi, tu as fait, ce que tu fais encore aujourd'hui, Père. Tu travailles nos cœurs, tu nous laves, tu nous transformes, mon béné, Mère Père Saint-Dieu-Leste. Tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, mon roi. Tu nous soutiens par ta main puissante, oh Dieu. Tu nous guéris de toutes nos maladies, Père. Tu nous rétablis, mon béné, Mère Père Saint-Dieu. Sois béni encore ce soir. Merci de tout notre cœur, Père Saint-Dieu-Leste, pour les chants de les cantiques qui ont été chantés encore ce soir en ces lieux, béné, Mère Père Saint-Dieu. Pour aussi ta félicitation, mon béné, Mère Père Saint-Dieu-Leste, parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu y es, Seigneur. Et ce soir, tu es vraiment parmi nous, Père. Nous te remercions de cet amour que tu nous témoignes, mon béné, Mère Père Saint-Dieu. C'est vrai, tenir petit troupeau ne craignez pas. Nous te disons merci encore, mon béné, Mère Père Saint-Dieu, d'être parmi ceux-là, le nombre restreint, pour pouvoir réellement marcher avec toi, être attentif à ta parole à toi, et réellement s'accrocher aussi à toi, mon béné, Mère Père Saint-Dieu. Merci pour le don que tu déverses, mon béné, Mère Père Saint-Dieu-Leste. Merci réellement aussi pour chaque chose que tu as accomplie encore parmi nous, Seigneur. Père, tu nous protèges dans cet endroit. Nous te remercions de notre cœur, mon roi, pour ta protection, pour ta main puissante, mon béné, Mère Père Saint-Dieu. Pouilles-tu continuer encore d'agir, mon béné, Mère, parce que nous venons à cet endroit pour te louer, Père. Merci pour chaque frère et chaque sœur que tu as gardé et protégé. Maintenant, on va pouvoir réellement te louer davantage, mon roi. Nous rendons gloire à ton sœur, mon béné, Mère Père, Dieu, parce que nous ne sommes pas dignes, Père, mais c'est ton amour à toi et ta bonté et ta compassion à notre endroit, Père Saint, que tu sois donc béni et glorifié. Sois béni encore pour le psaume qui a été lu encore ce soir et la joie de voir que tu es chanté encore dans tout notre cœur. Nous pensons aussi à nos frères de sœur qui sont aussi en connexion, les différents endroits où ils sont, qu'ils soient aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Sainte-Dieu de Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc glorifié, qu'il vous bénisse tous et qu'il vous fortifie, où pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments particuliers pour nous et qui sont aussi importants pour chacun de nous lorsque nous pouvons avoir des moments où nous avons ces temps pour adorer notre Dieu et nous souvenir toujours de tout le bienfait qu'il ne cesse réellement d'accomplir à notre endroit et le secours qu'il nous apporte effectivement aussi lorsque nous sommes dans la détresse. Il a fait donc la promesse d'être avec nous, de nous conduire, de nous protéger et d'agir aussi pour nous, et cela jusqu'à la fin du temps. Lui, quand il commence une œuvre, il ne la laisse jamais en chemin. et il l'achève effectivement. C'est pour ça qu'il nous a fait cette promesse d'être avec nous, et cela est tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous devons être rassurés et aussi avoir la paix dans notre cœur parce que nous ne sommes pas seuls et nous avons ces sauveurs qui nous ont rachetés, qui nous ont aussi fait la promesse de pouvoir réellement aussi nous conduire sur ce chemin, comme il a aussi dit que je suis le chemin, la vérité donc, et la vie. Nous lui disons merci pour cet âme béni qui nous donne de pouvoir encore nous approcher de son trône de grâce, enfin de pouvoir recevoir de sa part la grâce, de pouvoir avoir les oreilles aussi ouvertes et d'entendre, et surtout aussi que le cœur ouvert pour que la sémence qu'il sème puisse réellement trouver aussi de la place dans notre intérieur. Il est vivant et il a dit j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles et nous le remercions, comme il est aussi écrit, qu'il est donc la même hier, aujourd'hui et éternellement. Les jours certainement avancent et les années aussi également aussi et les événements ne font qu'aussi apparaître aussi effectivement et les gens sont dans des situations où il se pose beaucoup de questions pour certaines situations et aussi il y a beaucoup d'interprétations aussi dans beaucoup de choses effectivement qui d'une certaine manière mènent les gens à pouvoir aussi être dans une situation de pouvoir se prendre la question est-ce que, est-ce que, est-ce que nous prions que Dieu nous aide afin que, comme il a toujours eu à pouvoir le dire, il a dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous avons cette grâce de pouvoir l'avoir pour pouvoir réellement nous conduire. Je voudrais lire dans le livre de Psaume au chapitre 102, Psaume chapitre 102, nous lisons ici au verset 14, il dit « Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment donc les pierres, ils en chérissent donc la poussière, alors les nations craindront les noms de l'Éternel et tout le roi de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire, il est attentif à la prière du misérable, il n'édaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, de ton amour et ta bonté et aussi de la manière dont tu nous conduis pour que nous puissions réellement voir les choses selon ta manière à toi de pouvoir faire les choses peines. Tu es le seul qui peut nous révéler encore ta parole, mon bénéme Père Saint-Dieu et nous montrer réellement comment nous devons continuer à pouvoir marcher, pour pouvoir te servir. Sois béni encore pour ce soir et pour ce moment, Père Saint-Dieu, pour ta présence qui ne fera jamais défaut, Père Saint-Dieu. Et nous sommes réellement dans la joie de savoir que tu parles encore aujourd'hui et tu nous ramènes encore davantage à toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne-moi aussi Père et soutiens-nous encore que ta parole nous soit donnée comme tu veux que nous puissions voir cela, Père. C'est vrai, tu es toujours le même et tu nous conduis encore aujourd'hui. Sois béni quand nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Au pauvret, on vous asseoir. Nous venons de lire dans l'écriture qui en fait révèle et démontre quelque chose qui est réellement aussi important pour Dieu parce que c'est un Dieu qui tient beaucoup à ce qu'il dit et à ce qu'il fait parce que nous nous souvenons quand même lorsque nous lisons les saintes écritures, les temps. C'est vrai, il est déjà 21 à 14. Lorsqu'il a posé la question à Jérémie, il lui a dit une chose, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes Jérémie ? Et Jérémie lui a répondu en disant je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur, notre Dieu, lui a répondu en disant tu as bien vu Jérémie parce que moi ici je veille sur ma parole. N'oubliez jamais cela mon frère et ma soeur. C'est vrai que nous l'entendons avec les temps qui passent effectivement il y a des choses qu'on dit si on le connaît mais en fait faisons quand même un stop en ce moment regardez ce que le Seigneur nous fait comprendre effectivement qu'il ne peut pas veiller sur autre chose. Il veille sur la chose qui lui est donc importante c'est-à-dire sa parole. C'est pour ça que nous comprenons que la Bible dit que lorsque Dieu dit la chose doit arriver et quand il ordonne elle doit absolument exister. Il avait fait la promesse à Abraham effectivement lorsqu'il lui avait fait sortir effectivement de là où il était dans un pays dans le contraire dans lequel il était et il lui a fait sortir pour un but effectivement que Dieu voulait faire et atteindre avec Abraham en réalité. Et les saintes inquiétudes nous ont montré effectivement combien puisque Dieu avait fait son choix sur cet homme-là l'homme était devenu particulier parce que Dieu l'a fait sortir et Dieu lui a... Et cette particularité dans cet être humain par rapport aux autres êtres humains s'est manifesté aussi de telle sorte qu'on peut se poser la question est-ce qu'il y a vraiment un homme normal ? Prenons l'exemple quand il a dit qu'effectivement que je m'avais sans postérité et Dieu lui montra les étoiles du ciel. Un être humain normal il ne pourra pas croire cela. Peu importe ce que vous pouvez me dire effectivement qu'il y a un homme il puisse avoir... Il fallait qu'il y ait quelque chose quand même qui soit particulier dans l'homme. Cette particularité vient de celui qui appelle. et quand il appelle effectivement il place... C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit frères et sœurs. Il dit la foi est un don qui vient de Dieu. Donc Dieu te donne ces dons-là pour que tu puisses croire. S'il n'y a pas eu ces dons tu ne peux pas croire. Il appelle Abraham il place quelque chose dans Abraham qui fait que Abraham puisse être dans cette possibilité de pouvoir parce que l'objectif de Dieu c'est d'accomplir quelque chose avec cet homme-là. Donc il ne devait pas y avoir d'échec. C'est pour cela qu'il a donné pour démontrer d'abord que c'est lui en fait qui conduit tout en fait qui a toute chose sous son contrôle il prend un humain et lui dit voici les étoiles du ciel ce sera ta possibilité. Et l'être humain il dit oui je le crois un homme normal ne pouvait pas et puis tout au long du cheminement effectivement aussi nous arrivons à voir que dans son vieillage effectivement et Dieu lui parle aussi effectivement et nous voyons que Dieu lui a donné aussi effectivement aussi un fils mais les créateurs lui font savoir que même lorsque Dieu lui a parlé effectivement qu'il va donc avoir un fils puisque c'était la promesse de Dieu nous voyons que la condition encore de cet homme par rapport à cette promesse c'était quand même difficile pourquoi ? parce que sa femme était stérile vous le connaissez déjà et puis non seulement cela elle était déjà avancée en âge et puis non seulement cela lui-même aussi était vieux alors humainement parlant il pouvait se dire mais je suis déjà vieux puisque Sarah même elle a ri vous vous souvenez et quand il a pensé à Soma il dit mais je suis déjà vieux effectivement et mon mari aussi effectivement elle-même Sarah effectivement et s'est rendu compte effectivement que humainement parlant ça ne peut pas se faire puisque je suis d'abord mon stérile depuis ma naissance mais puisque c'est Dieu qui l'a dit quand je revenais à cette nom Sarah tu as fait la guillotine Dieu l'a parlé effectivement alors Dieu devait donner une capacité oui oui parce que ce qu'il dit ne peut pas échouer jamais mais c'est dit qu'il dit la chose et la personne pour qui la chose est adressée il doit être préparé parce que Dieu ne peut pas vous choisir aujourd'hui et un coup de chemin vous abandonner ce n'est pas la nature de Dieu ce qui n'est pas Dieu mais puisqu'il est Dieu quand il t'est choisi oui tu auras des hauts et des bas mais il y a quelque chose qu'il a placé en toi qui ferait que certainement tu vas accomplir ce que Dieu a voulu de toi ah bah oui c'est sûr et certain nous avons un Dieu qui est infaillible un Dieu qui ne fait pas les choses comme des humains c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir l'aimer comme le Christophe dit médite ma parole jour et nuit et là nous apprenons davantage à pouvoir le connaître en fait c'est ce que nous nous avons la grâce de voir comprendre ce que au commencement était la parole la parole c'est ce que nous avons reçu qui est donc écrite donc c'est si c'est Dieu sous la forme écrite vous voyez pourquoi la Bible est importante ce ne sont pas les autres livres qui sont là non 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 c'est ça voilà pourquoi le Saint-Esprit c'est Dieu il ne pourra jamais vous conduire en dehors de la vérité frère c'est pour ça que le Saint-Esprit sachant que ceci est Dieu il nous ramène toujours à Dieu si quelqu'un vous ramène en dehors de ceci il n'a pas Dieu il n'a pas l'Esprit de Dieu parce qu'il a dit mais quand il dit mais je ne vous le dis pas tu veux dire le Consolateur l'Esprit de la vérité il va vous conduire où c'est à l'extérieur non dans toute la vérité sanctifiez par ta vérité ta parole et voilà c'est pour que vous puissiez vous poser la question ah les autres peut-être ils ont raison non 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 que tout homme soit qu'il est pour Martin mais que Dieu Dieu seul donc les seuls c'est qu'il est pour vrai parce que Dieu n'accomplira pas autre chose que ce qui est écrit ce qu'il a dit vous savez frères et soeurs ah que Dieu nous aide le temps est court frère quand Satan est venu vers le Seigneur pour le tenter parce qu'il y a des gens qui sont qui ont la folie ah non non nos frères il faut bien comprendre que même les démons savent la force qu'il y a ici c'est pour ça qu'il faut empêcher les gens de lire la Bible c'est vrai c'est sûr et certain il vient vers le Seigneur il dit mais si tu es fils de Dieu il est écrit Matthieu 4 vous voulez qu'on les lise regardez mais oui c'est pour ça il donne des chimères aux gens il les renvoie à des choses effectivement pour les pour les évoluer de la Bible qui est la parole de Dieu il dit écoutez bien chapitre 4 verset alors Jésus fut donc amené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par le diable Matthieu 4 c'est des nîmes après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut faim le tentateur s'étend approché regardez bien et lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent de pain Jésus répondit il est écrit vous entendez cela l'homme n'aura pas de pain seulement mais toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu c'est merveilleux de voir que le Seigneur il est toujours dans l'écriture il est donc écrit maintenant écoutez le diable les transporta dans la ville sainte les plaça sur le haut du temple effectivement et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi en bas pourquoi car il est écrit il leur donnera il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet ainsi donc en fait l'écriture c'est la puissance même des dieux la parole des dieux c'est pour ça mon frère et ma soeur beaucoup de gens ne se rendent pas compte en fait ils sont beaucoup plus aveuglés à l'intérieur des choses qui sont autres ce que nous avons c'est la parole de vie bien sûr mon frère et ma soeur la parole de Dieu et Dieu ne fera rien en dehors de sa parole c'est pour ça nous avons le privilège à voir cela donc nous continuons et donc c'est ainsi que quand il a parlé effectivement à Abraham et son épouse effectivement à Sarah qu'il a eu à pouvoir entendre cela il a eu à pouvoir se rendre compte mais mon état c'est si effectivement ainsi donc si vous entendez très bien que la promesse a été faite à qui oui 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 bon je vous rappelle cela c'est une ancienne écriture que toutes les promesses ont été faites à qui c'est pas Sarah vous comprenez c'est la manière de voir qu'on prend les choses donc il dit Sarah ta femme t'enfantera un fils tu comprends cela donc on parle à Abraham on lui laisse la promesse Sarah est une partie d'Abraham ce que vous comprenez donc en fait quand Dieu parlait ainsi il s'adressait à qui il savait et par les biais que Sarah était donc liée à Abraham parce que vous savez très bien que quand elle a ri tu pouvais l'éliminer mais pourquoi il ne l'a pas fait à cause d'Abraham et puis parce que aussi la promesse qui était liée à Abraham s'accomplirait aussi au travers ah ah donc Dieu est un Dieu qui pardonne miséricordieux il sait comment il fait parce que vous pouvez voir que dans Abraham il y avait quand même l'intercesseur Abraham oui monsieur parce qu'il dit mais je suis venu ici et je vois que je suis venu pour voir si ce qui s'est passé qui s'est passé dans Sodom et Gomont est vrai alors cet homme commence à intercéder frère oh que Dieu soit béni nous pouvons comprendre que Dieu notre Seigneur ne fait rien c'est pour ça frère et soeur ne perdons pas notre temps on écoute ça rentre ça sort là-bas tu vas perdre tout de même mais quand nous entendons laissons-la rentrer en fait comment on va faire pour la faire rentrer je la prends je me mets à genoux Seigneur tu as parlé je vais je vais saisir là où je n'ai pas bien saisi aide-moi pour voir effectivement Seigneur paroles continue pour avoir la flamme au-dedans de toi et alors ça prend place et vous verrez qu'effectivement que sans effort ce qui a été dit dans la Seigneur commence à se manifester en toi oui parce que tu as laissé la sémence prendre place en dedans effectivement donc et nous voyons que lorsque le temps arrive effectivement où maintenant un autre un être humain comme nous effectivement aussi subit ce qu'on appelle la transformation naturelle des années qui viennent c'est-à-dire que on voit que les corps commencent à pouvoir quand même se détendre de plus en plus effectivement alors plus possible humainement paroles mais c'est vrai de toute façon en plus bon un an puis deux ans puis je me vois que je commence à fader plus possible mais la Bible nous dit d'Abraham qu'il n'est qu'aussi de la poing ça c'est pas humain c'est-à-dire quelque chose était placé dans lui qu'il a placé sa bras non oui et puis il dit mais il ne considéra point que son corps était déjà usé et que sa femme était au-dessus mais n'opposé mais il dit mais il a eu une pleine conviction que ce que ce Dieu promet il est aussi capable de pouvoir l'accomplir et il fut donc fortifié par Ah cette chose que Dieu a eu à pouvoir placer là-dedans et bien c'est celle-là que quand Abraham devait se dégonfler ça gonflait davantage ça permettait qu'Abraham puisse arriver à pouvoir toujours sentir en fait c'est une force qui vient qui vous relève encore davantage vous savez pas d'autres mais en fait c'est Dieu qui est en train de pouvoir agir ça c'est tellement important pour chacun de nous que nous comprenons cela que jamais Dieu l'a dit lui-même dit que je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point Dieu ne va pas te délaisser ni t'abandonner ça c'est une certitude que tu dois toi voir que si Dieu m'a choisi qu'il tente qu'il neige qu'il vente ou que les maisons se soient secouées et ceci et cela rien que Dieu nous donne la grâce de pouvoir entrer vite dans le sein de l'Écriture parce que je veux le temps aussi nous avons lu cette Écriture c'est vrai que Dieu est vraiment parfait dans sa manière de pouvoir faire les choses vous savez en rapport avec Dieu est vraiment fidèle frère et quand Dieu aime il aime et c'est vraiment il aime l'amour de Dieu est incomparable même dans le bourbier il t'essuie quand vraiment Dieu il t'aime et que tu l'aimes alors sois heureux alors sois en paix c'est important que vous compreniez cela frère et soeur cela qui fait notre joie dans ce que nous avons effectivement la connaissance de ces dieux que nous servons de tout notre coeur qu'est-ce qui se passe effectivement il vous aime et il va vraiment prendre soin de vous dans tout le moindre détail juste écoutez nous l'avons entendu je crois c'est des nous ne sommes même pas encore il va plus loin parce que vous connaissez quand même dans le chapitre 9 verset 18 ça n'a jamais été Adam qui est allé se mortifier devant Dieu pour dire ah je sens que je ne parle plus j'en peux plus donne moi une femme non ah non c'est Dieu qui a pensé quelle est la chose qui serait meilleure qui lui ferait la joie de tout son temps que dépasser quand il est toujours aussi heureux qu'est-ce que je peux lui donner effectivement qui le rendrait heureux en fait Adam ne le savait même pas non Adam ne le savait même pas non messieurs et puis Dieu notre Dieu il est bon et puis la chose en question il est très bon Dieu donc il savait que c'était tellement bon pour l'homme l'homme ça n'a même pas que c'était en lui donc il travaillait là il travaillait là je suis aimé Dieu lui a fait il nous a donné la chose parce que elle était où c'était dans Adam frère les seigneurs les choses que vous désirez ils le savaient ils sont déjà là mais oui frère parce qu'ils savaient que tu aimerais mais c'est sûr et ça t'as un frère c'est pour ça qu'on dit que fais de l'église c'est que ton coeur c'est que tu désires là il le savait il dit il croit c'est l'Epsomme 139 et je pense que 139 quelque part là je pense que c'est ça nous avons peut-être merci il me dit verset 13 il dit c'est toi qui a formé mes reins qui m'a tissé dans les seins de ma mère je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand j'en étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient écoutez bien et sous ton livre était tous inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe ça veut dire que tout ce qui devait se passer pour vous dans votre vie est-ce que vous pouvez même arriver à pouvoir désirer d'ailleurs il est dit ici il est très bien même dans l'Epsom il dit verset 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 qui est déjà au éternel tu la connais voilà parce que avant que la parole ta parole avant que tu sois de la parole tu as d'abord une pensée non ? donc c'est dit que tout ce que tu peux désirer même qu'avant que la pensée ne soit pensée à toi c'est que Dieu savait cela bien sûr mon frère et ma soeur sinon il ne serait jamais Dieu c'est pour ça que quand vous entendez l'élection ne jouera jamais il ne pourra jamais échouer parce que Dieu savait c'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin il le savait d'avance c'est pour ça frère n'abandonner pas l'église parce que je priais ça ne marche pas si tu abandonnes ce que tu n'as tu n'as pas Dieu non je prie je sais que Dieu va donner c'est à ça que c'est ça qu'il fait de nous les chrétiens c'est la foi que nous avons que non je sais que quand je demande à Dieu Dieu m'écoute je suis sûr que j'aurai la chose donc je ne peux pas arriver à ne pas dire ça fait des années ça ne marche pas si ça va marcher si la chose est vraiment nécessaire et utile pour toi frère et soeur Dieu ne va pas te refuser il l'a dit lui-même si déjà vous avez donné du pain à vos enfants quand quelqu'un te demande le pain tu ne donnes pas un serpent et moi quand vous me demandez les sains de l'esprit je ne vous donnerai pas si là on peut donner quelqu'un qui est bon à quelqu'un pourquoi je ne peux pas donner quand même la meilleure aussi à vous c'est-à-dire qu'il connait bien il sait très bien même Matthieu chapitre 6 vous le connaissez non il a dit bien c'est important que nous comprenons que Dieu connaît d'avance c'est dont nous avons donc besoin donc Ève n'était pas loin pendant qu'Adam travaillait parce qu'il fallait qu'il cultive la terre Ève n'était pas loin il était là alors ce qui est merveilleux et ce qui est important aussi pour nous que nous puissions comprendre que le Seigneur notre Dieu il ne fait jamais rien par hasard et pour nous aussi que nous puissions comprendre effectivement que le choix que Dieu a fait pour nous comme il en avait fait effectivement avec Abraham et nous continuons avec lui effectivement et comme les créateurs l'ont fait savoir effectivement qu'il ne pouvait pas considérer que même si son corps était usé mais il y avait quelque chose qui lui disait que comme c'est Dieu a eu à pouvoir prononcer la parole c'est sûr et certain que moi ici Abraham j'aurai un fils et après 25 ans Abraham a eu donc un fils et nous disons quand Dieu vous aime effectivement que vous l'aimez aussi de tout votre coeur soyez heureux parce que regardez bien malgré les temps qu'il s'est passé effectivement avec les enfants d'Israël il y a des moments aussi des difficultés pour nous ça va passer mais la Bible nous fait savoir même en rapport avec nous il dit en ce qui concerne les saluts et l'élection la Bible dit qu'ils sont aimés oui 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 ils sont aimés à cause de leur père c'est-à-dire que pour ceux que leurs pères ont été l'amour qu'ils ont manifesté à l'endroit de Dieu et bien ils sont aimés par Dieu et qu'est-ce que Dieu fait effectivement malgré ce qui peut se passer avec eux oui c'est pour ça que peu importe ce que les gens peuvent dire effectivement Dieu ne pourra jamais rejeter à perpétuité Israël c'est pas possible c'est qu'il oublierait Abraham c'est qu'il oublierait Jacob ah non c'est pour qu'il dit mais il rebâtira même si Sion a été détruit mais Dieu rebâtira c'est la promesse de Dieu effectivement qu'il a eu à pouvoir démontrer effectivement à son peuple mais cela aussi est relié aussi avec nous je voulais juste que nous puissions voir quelque chose de court parce que les temps fit vite avant que nous rentions donc à la maison regardez une chose bien aimée frère Zassar le rétablissement d'Israël c'est une chose sûre et certaine les gens peuvent douter de toute façon ça ne dit rien à Dieu puisqu'il avait dit dans Jérémie au chapitre 31 moi qui ai dispersé Israël je les rassemblerai vous vous souvenez ici nous avons entendu avec vous ici les gens ont douté les gens ont divisé Israël effectivement ça n'examait plus Israël d'une Israël effectivement ils ont dit la Palestine effectivement mais l'an prochain nous serons à Sion n'est-ce pas vrai c'était leur slogan non aujourd'hui même l'ONU a reconnu aux yeux des nations il y a quand même une patrie là alors regardez très bien Dieu montre qu'effectivement qu'il rassemble parce qu'il y a un but c'est pour ça que vous voyez que dans les livres de Matthieu quand il parlait effectivement il dit mais observez ce quoi les filliers n'est-ce pas c'est vrai non les signes du figuier effectivement cette génération qui verra cela ne passera pas que tout cela n'arrive vous vous souvenez donc donc vous comprenez qu'effectivement il a un rapport avec nous donc c'est vrai que Dieu notre Seigneur peu importe il faudra quand même qu'il retourne vers Israël et ça c'est écrit dans les scènes d'Écriture mais pourquoi est-ce qu'il ne retourne pas vers Israël maintenant vous avez la réponse non je voudrais que vous voyez quelque chose c'est que Dieu notre Seigneur il n'est pas un homme comme nous ce qui est important pour nous en tant que peuple de Dieu c'est de pouvoir vraiment observer la manière dont Dieu le fait j'ai eu à pouvoir entendre effectivement c'est une assertion que je fais en rapport avec le virus ici le coronavirus qui circule effectivement et aujourd'hui on est dans des situations où on nous fait savoir qu'on va entrer si c'est dans la troisième quatrième cinquième sixième ou dixième phase je ne sais pas moi c'est comme ça on l'appelle non ? bon je ne sais pas alors dans différents endroits dans différents lieux les prédications qui sont tout sortes effectivement dans les églises j'en ai eu à pouvoir entendre comme on en a fait passer une j'ai entendu effectivement comment on pointe évidemment on devait comme des journalistes effectivement pour montrer les chiffres des morts et des décès des vivants en rapport avec le coronavirus je veux que vous prétiez attention alors qu'est-ce qui se passe effectivement on met tellement l'accent et en rapport avec cette maladie sur laquelle effectivement et même dans le milieu qu'on appelle effectivement les chrétiens effectivement dans les églises effectivement ça devient en fait quelque chose dans lequel le peuple est mis dans une situation d'une pression plutôt dans une sorte d'angoisse oui parce que l'angoisse effectivement parce que bon évidemment avec tout ce qu'on a avant comme mesure où les gens vous pouvez pas vous approcher il faut 5 mètres 50 de distance il faut ceci il faut cela c'est tout à fait normal les mesures qu'on prend effectivement il y a ce qu'on appelle la peur qui s'installe effectivement dans les gens et aussi dans les églises effectivement la peur aussi s'installe parce que ce qui est de l'extérieur qu'on donne comme information à l'extérieur on le ramène à l'intérieur de l'église effectivement pour faire comprendre aussi au coin c'est-à-dire que c'est que l'extérieur est tenté de craindre on l'amène effectivement pendant donc le rassemblement pour que les gens voient la chose et qu'ils aient aussi peur effectivement et cela veut dire qu'effectivement qu'on amène les gens à pouvoir réellement aussi comprendre que sûr et certain que suite à ce que nous voyons le Seigneur il revient vraiment alors sa venue est tellement là à la porte parce que avec ceci c'est aussi un signe qui fait que le Seigneur notre Dieu revient et puis nous devons absolument aussi prendre des mesures être dans une position telle qu'effectivement que la chose comme la contamination de tout le monde c'est un peu comme cela mais je veux que vous puissiez comprendre une chose nous l'avons entendu nous l'avons dit ici rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu il faut que vous compreniez une chose le Seigneur Jésus Christ ne reviendra pas dans les conditions dans lesquelles vous entendez à cause du Corona qui fait que ce n'est pas la chose qui va faire que le Seigneur puisse être là et qu'il revienne bientôt est-ce que vous comprenez je veux que vous comprenez cela je veux que vous comprenez cela d'une manière assez claire importante c'est quelque chose qui se passe dans le monde entier vous avez remarqué qu'aujourd'hui dans tout le pays du monde les gens portent des masques que ce soit même en Afrique les gens portent des masques ça veut dire que dans les églises en Afrique les gens portent ça veut dire que les gens ont peur de cela parce qu'on a dit c'est devenu obligatoire effectivement aussi parce que c'est pour éviter la contamination mais la contamination continue ce n'est pas nécessaire d'en parler cela fait que au jour le jour quand les gens voient cela la peur ne fait qu'augmenter dans le personne la question que je vais poser au savoir est ceci la peur doit augmenter dans le coeur de qui des croyants parce que c'est dans les délices qu'on amène maintenant dans le coeur des croyants ou dans le coeur de ceux qui ne sont pas des croyants parce que les croyants en fait en réalité ils doivent savoir où est-ce qu'ils en sont je veux que vous compreniez parce que je cours vite effectivement le croyant doit savoir où est-ce qu'il en est ce n'est pas dans l'église qu'on doit parler du coronavirus est-ce que vous comprenez on en a même on en a c'est vrai que bon ce n'est pas dans l'église qu'on doit parler du coronavirus non dans l'église on doit prêcher la parole de Dieu parce que le coronavirus devait être aujourd'hui il ne peut pas passer inaperçu parce que partout où vous passez dans les églises ce sont des masques des césièces là des chèvres sont séparés donc c'est dit qu'il se rappelle quelque part mais frère Dieu ne nous a pas conduit à pouvoir prêter attention à autre chose qu'à sa parole nous devons nous poser la question qu'est-ce que disent donc les saintes écritures c'est toujours les saintes écritures dans Matthieu 24 il en a parlé il y aura des guerres il dit tout cela ne sera pas la fin est-ce que vous comprenez non les maladies ce ne sera pas la fin est-ce que vous comprenez maintenant regardez très bien frère Zassar parce que ça fait tellement peur aux gens qu'ils disent on va mourir effectivement que ça va ravager tout le monde et c'est vrai que c'est en train de voir montrer effectivement que ça va ravager tout le monde mais frère posez-vous un peu la question qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole comme nous parlait effectivement qu'Israël doit être rebâti effectivement restauré mais quand est-ce que Dieu va le faire parce qu'aujourd'hui Dieu ne traite pas avec Israël mais il traite avec qui avec les nations et pourquoi traite-il avec les nations pas pour les nations mais parce qu'il s'agit d'un peuple que Dieu cesse parmi les nations donc il y a qu'il soit tellement important pour Dieu parmi les nations or c'est aussi dans le monde antique parmi les nations sauf effectivement que la maladie dont on parle aussi parcourt et si maintenant cette maladie devait ravager tout le monde la part du Dieu ne va pas s'accomplir parce que les Saines Écritures écoutez d'abord s'il vous plaît il y a un peuple que Dieu a dit que ce peuple là il sera vivant et qu'il va partir dans le ciel bon si maintenant tous meurent prenez l'exemple il y a un peuple frère tout le monde peut mourir je veux que vous entendiez d'abord tout le monde peut mourir mais ce peuple là il ne va pas mourir la maladie peut venir les rats vont venir effectivement que ce soit les coronas ou ceci ils vont passer mais ce peuple là il ne va pas mourir vous voulez vous voir la parole que Dieu a donnée pour que vous puissiez être rassurés ce que pour ce peuple là rien que pour ce peuple là Dieu a donné une parole qui montre qu'effectivement que tout peut se passer mais ce peuple là il sera toujours protégé c'est lequel je vais vous montrer prenons psaume 91 vous l'avez toujours lu mais je vais que nous le prenions aujourd'hui psaume 91 regardez 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 comment les psaumes 91 nous est écrit verset 1 il dit c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut il repose à l'ombre du tout puissant j'ai dit à l'éternel toi tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie n'est ce pas vrai car c'est lui qui te délivre du filet de la zèleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terrains de la nuit ni la flèche qui vole de jour est-ce que vous me suivez ? et puis je continue ni la peste qui masse dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi vous voyez la liste nous continuons que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne serras pas mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras l'attribution de qui ? car tu es mon refuge au éternel toi tu fais du très haut ta retraite écoutez maintenant frère pour que vous puissiez voir aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approcherait des attentes pourquoi ? car il redonnera qui ? à ses gens des faits quoi ? dans toutes et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'est contre quoi ? maintenant écoutez bien à qui cette parole est adressée ? n'est-ce pas au Seigneur Jésus ? donc c'est à l'épouse de Christ mon frère psaume 91 c'est pour l'épouse donc les maladies des contagions Dieu garde ce qui est à lui le monde va passer ils mourront mais pas l'épouse mon frère on peut attraper la maladie certainement on peut même dormir pour cela mais en s'il contient le peuple de Dieu Dieu te garde si tu es dessiné en montant lèvement sans mourir tu resteras debout regardez frère et soeur ceci est important vous devez se comprendre parce qu'on parle vaccin on va nous injecter des tomates on va nous injecter des informations dans le cours écoutez bien s'il vous plaît et les gens tremblent effectivement frère et soeur on vient de lire effectivement si effectivement les saints écrits toi d'abord la contagion on dit mais tu ne seras pas atteint bon deuxième chose regardez les saints écrits toi d'abord vous verrez ça je vois la maison d'abord je vais d'abord terminer il est très bien pour que vous puissiez comprendre verset 13 il dit tu marcheras sur le lion et sur la spique d'abord le verset 12 11 et 12 on l'a lu tout à l'heure parce que Satan l'a répété au Seigneur si tu es fils de Dieu vous vous souvenez donc quand on parle de Christ il s'agit de l'épouse donc la parole c'est à vous maintenant écoutez bien tu marcheras sur le lion et sur la spique tu foudras le lion et les dragons verset 14 puisqu'il m'aime qui peut aimer le Seigneur si ce n'est l'épouse de Christ écoutez bien puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait quoi voilà ce ne sont pas les trinitaires mon frère et ma soeur mais c'est quelqu'un qui connait son nom mais il connait l'honneur qui est son époux c'est vrai et puis puisqu'il connait son nom il m'invoquera je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai il glorifiera quoi qui effectivement vous vous souvenez non au Romain chapitre 8 non et puis il dit je le rassasirai dès le jour je lui ferai voir quoi mon salut en rapport avec tout ce qu'on parle effectivement votre attention parce que le peuple de Dieu doit savoir quelle est sa position il se trouve dans le livre de Marc au chapitre 16 regardez Marc au chapitre 16 je pense que c'est cela oui Marc 16 oui je vais d'abord y arriver attendez bien voilà Marc chapitre 16 voilà il est ici verset 17 voici voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront donc des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal s'ils boivent quelques breuvages mortels mon frère même si on t'injecte parce que la peur n'est pas de Dieu en fait oui trembler on va me faire non mon frère tu dois savoir qui tu es c'est sûr et certain on va me faire non 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 vous ne savez pas quand on va dans les hôpitaux ce que parfois on nous injecte comme des comprimés on ne sait même pas ce que c'est est-ce que vous comprenez nous marchons toujours par la foi et il dit mais bien s'ils boivent les breuvages mortels même si tu le bois on t'injecte cela ça ne te fera rien parce qu'ils te protègent toi toi en tant qu'épouse de Christ Dieu te protège il dit mais écoutez bien l'écriture même le fait savoir il a dit mais les portes du ce jour de mort ne prévaudront pas contre elles est-ce que vous commencez à dire que tout ce que Satan peut avoir comme attaque contre l'épouse il ne va pas réussir pourquoi avoir peur je ne vous ai pas dit allez vous mettre des serignes par ci par là je dis mais pourquoi avoir peur c'est plutôt Satan qui doit avoir peur même s'ils ont mis je ne sais pas moi des choses à l'intérieur effectivement mais toi tu vas on injecte ça devient de l'eau vous voulez vous ne croyez pas en fait mais c'est ça qui fait l'épouse de Christ mon frère c'est pas une épouse qui a peur tout le temps ah oui et quand on parle il y a 10 000 morts là-bas ah ça va venir dans ma maison ah on a trouvé ceci non mon frère c'est ce que moi je peur qui va m'atteindre nous nous marchons par la foi qu'elle ça aille par là il n'y a pas de problème moi je veux je mets à part de Dieu Dieu prendra soin de moi je n'ai pas dit que allez maintenant comment ça va chier non 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 nous marchons là nous passons nous ne savons pas ce qui se passe mais le Seigneur notre Dieu nous protège c'est important que nous sachions où nous sommes effectivement quand nous sommes le peuple de Dieu on doit savoir où nous en sommes donc peu importe même si on t'a injecté quelque chose effectivement mais tu sais où tu en es regardez l'apôtre Paul parce qu'on peut dire frère c'est pas possible je termine par là regardez l'apôtre Paul là pendant qu'il ramassait le bois il n'a pas dit si l'apôtre venait à moi mais tu me penses que je montre au monde que moi je suis protégé non il a mis ses mains pour ramasser du bois pour mettre au feu paf le Seigneur le plus venimeux il a mordu tout le monde a dit oh cet homme il est même on l'a sauvé du bateau il est sorti vivant oh mais lui il a mort il était comme le suivi il va mourir tout le monde savait qu'il allait mourir vous savez ce que Paul a fait hé Seigneur les serpents non c'est vrai c'est vrai frère il n'a pas fait comme ça le serpent était là venimé qu'il a mordu il a pris sa la secoue au feu comme ça il est tombé dans le feu il a lisé dans le livre oui il s'élevait il continuait son travail les gens attendaient il va gonfler c'est écrit il surveillait il surveillait et puis le monsieur ne s'occupait même pas il a il a prêché il s'asseyait il continuait il dit c'est un dieu oui monsieur c'est ce que vous êtes censé être frère corona c'est pas votre problème non corona c'est le problème des hommes toi ton problème à toi c'est que Dieu t'a dit ici toi occupe toi de Dieu Dieu s'occupera de corona c'est vrai frère revenons à ce que nous comprenons qui nous sommes marchons avec assurance parce que là on était même le Seigneur apporte la lumière pour toi on a dit bien lève toi sois éclairé ça veut dire que ta lumière est là pour eux ils n'ont pas la lumière mais toi oui si elle est maladie mais dis mais dis mais il n'est qu'un an dit la contagion c'est écrit pour toi en tant que l'épouse de Christ où les gens vont nous prendre des fous mais c'est la Bible l'après vous le voyez non il y a une soeur qui est venue et qui là quand elle s'est écriée ça c'est vraiment la foi et quoi parce que parce que nous étions toujours avec moi j'ai mal au coude ici et quand on trouve qu'on est toujours selon les scènes d'écriture alors on crie mais si Dieu est là oui frère oui ma soeur regardez si Dieu a toujours tendu sa main on a eu un pouvoir bon je pense que nous on a eu un pouvoir tu es là et qui le fait c'est pas moi mais c'est Dieu pour lesquels tu dis Seigneur où il reste sans toi toi tu as dit moi j'ai fait maintenant tu t'occupes des restes mais il s'occupe non le voulons nous allons prier Ami, 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 prenez courage notre et notre vie c'est au moment le plus sans que Jésus vint à nous Ami, 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 Ami